Les intervenants de Jeune et J'écoute reçoivent de nombreuses questions liées à la santé mentale. En fait, en 2009, la santé mentale était la principale raison pour laquelle les jeunes ont communiqué avec Jeune et J'écoute. Jeune et J'écoute a voulu savoir si les jeunes sont capables de différencier les émotions et les comportements dits « normaux » des signes de problèmes sériels. Bien que la majorité des répondants au sondage sur la sensibilisation à l'égard de la santé mentale de Jeune et J'écoute ont bien réussi à répondre aux questions des connaissances générales en matière de santé mentale, la moitié des répondants n'envisagerait pas de demander de l'aide s'ils faisaient face à des émotions intenses. Certaines des explications fournies pour justifier leur refus de chercher de l'aide comprenaient la préférence d'obtenir secret leurs problèmes, la peur d'être jugée et la peur d'être considérée comme fou. Voici certaines des réponses fournies. Parce que je ne veux pas enligner mes proches avec mes problèmes. J'ai peur que personne ne se soucie assez de moi pour m'aider et que je devienne un fardeau pour ma famille. Je me considérerais comme faite de ne pas pouvoir régler mes problèmes seule. Je rendrais les gens tristes et ils penserais que je suis périsée. Je n'ai pas assez confiance en personne pour parler et je ne veux pas paraître pour un idiot. En fin de compte, ces jeunes semblent posséder de basses connaissances factuelles en matière de santé mentale, mais leur savoir ne suffit pas pour les convaincre de chercher de l'aide. Les stigmates sociaux et les craintes demeurent des obstacles importants. Jeunesse Écoute sait également que de nombreux jeunes croient qu'il existe peu de ressources vers lesquelles ils peuvent se tourner pour poser des questions sur la santé mentale de façon sûre. C'est pourquoi bon nombre de jeunes communiquent avec Jeunesse Écoute. Les jeunes répondant au sondage ont mis en évidence l'importance cruciale d'un service anonyme et confidentiel. Les résultats indiquent trois conditions clés qui doivent être satisfaites en fin d'envisager de chercher de l'aide. Être certain que les propos tenus seront gardés secrets. Savoir que la personne n'exprimera pas de jugement. Et savoir que l'aide nécessaire pour se sentir mieux peut réellement être obtenue. La santé mentale est l'une des nombreuses questions abordées par les jeunes canadiens lorsqu'ils communiquent avec Jeunesse Écoute. En fait, nos intervenants ont déterminé plus de 50 thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. La marche pour Jeunesse Écoute le dimanche 2 mai est donc une activité de financement essentielle pour s'assurer que l'organisme continue d'offrir aux jeunes l'aide immédiate, nécessaire et méritée. Les intervenants professionnels de Jeunesse Écoute travaillent avec les jeunes qui téléphonent à l'organisme et qui utilisent ces services en ligne afin de les aider à perfectionner les compétences nécessaires pour faire face à leurs émotions et à élaborer un plan d'action. Communiquer avec Jeunesse Écoute est un premier pas important pour de nombreux jeunes, mais il ne s'agit que d'une première étape. Dans le cas de jeunes qui doivent réellement gérer un problème de santé mentale, le soutien et les conseils offerts par les intervenants ne remplacent pas les soins professionnels qu'on souffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada